Un président tué dans la nuit à son domicile. Le premier ministre haïtien par intérim, Claude Joseph, a annoncé mercredi que le président Jovenel Moïse avait été abattu. Dénonçant un acte inhumain et barbare, il a déclaré que Moïse avait été abattu par des assaillants non identifiés. Il a ajouté que la femme de Moïse a été blessée et reçoit des soins médicaux. Cette attaque intervient dans le cadre d'une vague croissante de violences liées à la politique dans ce pays pauvre des Caraïbes. Haïti étant politiquement divisée, confrontée à une crise humanitaire croissante et à des pénuries alimentaires, on craint des troubles généralisés. Des coups de feu ont été entendus dans tout port au prince. La capitale a connu une augmentation de la violence, les gangs s'affrontant entre eux et avec la police pour le contrôle des rues.